Dis-moi, Tiffany, t'es gauchère ou droitière ? Bah, je suis centriste, pourquoi ? Salut, c'était Dimitle pour le deuxième épisode d'Esprit Critique. Aujourd'hui, on va parler du clivage gauche-droite. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi on avait choisi les mots gauche et droite pour désigner des idées différentes, alors qu'à la base, la gauche et la droite, c'est seulement des directions, et il n'y a aucune raison de donner une valeur symbolique différente à l'une ou à l'autre. Tout ce qu'on voit en regardant à gauche pourrait très bien se trouver à droite, il suffirait de se tourner. D'ailleurs, en vrai, ça c'est ma droite et ça c'est ma gauche, alors que là c'est votre gauche et là c'est votre droite. C'est ce qu'on appelle des directions relatives, elles dépendent du point de vue. Le seul endroit au monde où vous pouvez dire que des choses sont définitivement à gauche ou à droite, c'est votre propre corps. Un objet situé à votre droite pourrait très bien être à votre gauche, mais votre main droite restera toujours votre main droite. Pourtant, nous sommes des animaux à peu près symétriques. L'homo sapiens est un bilatérien, un animal construit sur une symétrie bilatérale, comme l'orictérop, le poussié et la rascasse, mais contrairement à la médune... Ça va, on a compris, donc on est symétrique. Enfin, à part lui, et lui. Et sinon on est symétrique. Et là encore, on se demande bien pourquoi on a donné une valeur différente à un côté et à l'autre. Mais c'est oublier qu'il y a des gauchers et des droitiers. L'unique différence dans le monde entier entre votre gauche et votre droite, c'est qu'il y a un côté avec lequel vous êtes plus habile que l'autre. S'il y avait autant de gauchers que de droitiers, ça ne changerait pas grand chose. Mais il se trouve que 85 à 92% des humains sont droitiers. Les gauchers sont donc la première minorité visible de l'histoire de l'humanité, et la seule présente dans tous les peuples du monde. Et comme toutes les minorités, ils ont souvent été opprimés. D'abord, beaucoup d'objets et de constructions humaines sont prévus pour les droitiers et ne sont pas pratiques pour les gauchers. Mais jusque dans les années 70 en Occident, et encore aujourd'hui dans une bonne partie du monde, en particulier en Asie, on oblige les gauchers à utiliser leurs mains droites pour écrire, manger, etc. Comme la grande majorité des humains sont droitiers, le vocabulaire a partout associé des symboles positifs à la droite et négatifs à la gauche. Par exemple, il vaut mieux être à droit que maladroit. D'ailleurs, on dit aussi des gens maladroits qu'ils sont gauches. En latin, et toujours de nos jours en italien, la gauche c'est sinistra, qui est bien sûr donné le mot sinistre en français. Quand on sait où on va, on avance en ligne droite. Quelqu'un de droit, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et la base de la justice, c'est le droit. Dans quasiment toutes les religions du monde, la droite est le côté bénéfique et la gauche le côté maléfique. Dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, lors du jugement dernier, Dieu ou Jésus bénira ceux qui iront au paradis avec sa main droite et maudira ceux qui iront en enfer avec sa main gauche. D'ailleurs, Jésus, depuis qu'il a pris l'escalator pour aller au ciel, est assis à la droite de Dieu. Mais ce n'est pas réservé à Dieu. Tous ceux qui ont un tant soit peu de pouvoir, les petits caïds de la mafia aux empereurs, des chefs d'entreprise aux chefs de partis politiques, ont au moins un homme de confiance qu'ils appellent leur bras droit. Puisque comme le bras droit des droitiers, il est fiable et il est entièrement à leur service. Et le bras droit du chef s'asseoir en général à sa droite. Au-delà de l'image volontairement positive donnée au mot droite, on voit qu'il a très vite aussi symbolisé le pouvoir. Et même plus précisément le fait d'être au service des gens de pouvoir, au service de l'ordre, de l'autorité, de la tradition. Ce qui semblait très positif pour certains, à commencer par les puissants eux-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui se sentent bien dans leur époque et n'ont donc rien à reprocher aux puissants. En revanche, les rebelles, les pauvres, les exclus, bref, tous ceux qui ont des raisons de ne pas être contents du monde tel qu'ils fonctionnent à leur époque, ont plutôt une image négative de l'ordre de l'autorité et de la tradition de leur temps. En général, ils ont donc plutôt une image négative des chefs de leur bras droit et donc de la symbolique autour du mot droite. On connaît très précisément la date de naissance des mots gauche et droite en politique. Ça s'est passé lors de la première révolution française, dans la toute première assemblée nationale, en 1789. Car oui, il y a eu plusieurs révolutions françaises, petit curieux que vous êtes. Il n'était pas question à l'époque d'abolir la royauté pour passer à une république. La république, en gros, c'est quand il n'y a pas de roi. La grande majorité des députés présents restaient royalistes et se divisaient simplement pour savoir s'il fallait une monarchie absolue, c'est-à-dire où le roi avait tous les pouvoirs, comme avant la révolution, ou une monarchie parlementaire, comme en Angleterre, où les pouvoirs du roi sont contrebalancés par des assemblées représentant les bourgeois et les nobles. Il s'agissait donc de décider si on gardait le système tel qu'il était ou si on le changeait un peu. Le 28 août 1789, les débats portaient sur le fait d'accorder ou non un droit de veto au roi sur les décisions de l'assemblée. Le roi devait-il se soumettre à ces décisions ou pouvait-il tout simplement les annuler ? Ce qui revenait à lui laisser le vrai pouvoir et faire en sorte que l'assemblée ne serve à rien. Bref, qu'on ne change rien. Ce jour-là, les partisans du droit de veto pour le roi se sont regroupés sur la droite de l'assemblée et les opposants sur la gauche. Et cette répartition ne doit rien au hasard, elle est toute symbolique. Ceux qui soutenaient le roi voulaient signifier qu'ils s'asseyaient à la droite du roi, qu'ils étaient ses bras droits, ses hommes de confiance. Ils défendaient l'autorité, l'ordre, la tradition et voulaient le faire savoir. A l'époque, ces symboles culturels et religieux étaient dans toutes les têtes et tout le monde savait très bien ce que signifiait s'asseoir à droite du pouvoir. Du coup, ceux qui étaient plus favorables à la révolution se sont retrouvés à gauche, ce qui signifiait qu'ils s'opposaient au roi et donc à l'ordre établi, même s'ils le faisaient encore bien timidement à l'époque. Notez que c'est bien par rapport au pouvoir qu'ils se placent à droite ou à gauche parce que si on prend l'Assemblée du point de vue des députés, la droite est à gauche et la gauche est à droite. Si la droite s'appelle la droite et la gauche s'appelle la gauche, c'est bien du point de vue du président de l'Assemblée ou des symboles qui sont derrière lui et qui en général représentent le pouvoir en place. A quelques exceptions près, les députés ont continué à se répartir de cette façon dans les assemblées élues. A droite, ce qu'on appelle conservateurs parce qu'ils veulent conserver le système en place et à gauche, ce qu'on appelle progressistes parce qu'ils veulent faire progresser le système en place vers un monde nouveau. Mais ça ne s'est pas arrêté à la France. Dans tous les pays européens, puis plus tard dans le monde entier, les conservateurs se sont regroupés sur la droite des assemblées et les progressistes sur les bancs de la gauche. Si ces notions se sont répandues aussi facilement, c'est grâce à plusieurs facteurs. D'abord parce que la Révolution française se voulait universelle, ce qu'on voit bien dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Car oui, il y en a eu plusieurs, petits curieux que vous êtes, et qui contrairement aux précédentes déclarations des droits s'adressaient à tous les humains et pas seulement aux Français. Enfin, pas à tous les humains, à tous les hommes, parce que les femmes ont dû attendre beaucoup plus longtemps. Ensuite, parce que les révolutionnaires, puis Napoléon, ont exporté l'histoire idéalisée de la Révolution française aux quatre coins de l'Europe, puis dans le monde entier par le biais des colonies et de la première mondialisation économique, celle du 19e siècle. Bien sûr, si ce clivage a si bien marché, c'est aussi parce qu'il est manichéen et les gens aiment bien ce qu'est manichéen. Il y a deux camps, on choisit le sien et on sait qui est notre ennemi, l'autre camp. Mais surtout, ce qui a permis le succès de ce concept, c'est qu'il correspond à une réalité incontournable de tout temps et dans toutes les sociétés. Et il utilise une symbolique aussi universelle que la domination des droitiers sur les gauchers. La gauche et la droite ont toujours existé, même avant qu'on utilise ces termes en politique. C'est pourquoi même un pays qui n'a jamais été colonisé par l'Europe, comme le Japon, utilise ces termes parce qu'il les trouve pertinents. Il n'y a que peu de pays au monde où les termes droite et gauche ne sont pas du tout utilisés en politique. Et ils sont tous très peu démocratiques. A chaque fois que les gens peuvent se regrouper librement sur la base de leurs idées, il y a une droite et une gauche. La gauche et la droite ne défendent pas les mêmes idées dans tous les pays et à toutes les époques. Mais toutes les droites veulent conserver le système en place, quel qu'il soit, et toutes les gauches veulent en inventer un nouveau. Aujourd'hui, de nombreuses personnes prétendent que le clivage gauche-droite n'est pas ou plus pertinent, qu'il est dépassé, qu'ils ne sont ni de gauche ni de droite ou au contraire un peu de gauche et un peu de droite. Et c'est vrai que si on se contente de regarder le paysage politique tel qu'il est aujourd'hui en Occident, on pourrait s'y perdre. Mais je vais tenter de vous montrer que le clivage gauche-droite est toujours valable si on va jusqu'au bout de la logique de sa définition. Et pour ça, on va faire un schéma. La droite est en bleu, la gauche est en rouge. Oui, je sais, j'ai mis la droite à gauche et la gauche à droite. Si je la mets dans l'autre sens, vous n'allez pas trouver sa logique non plus. Et puis de toute façon, de là où je suis, la droite, c'est là. Alors on va laisser comme ça. L'idéologie A, qui est de droite, veut donc conserver le monde tel qu'il est. Elle est tournée vers le présent. L'idéologie B, qui est de gauche, veut inventer un monde nouveau. Elle est donc tournée vers le futur. Comme il n'y a qu'un seul monde actuel, le monde 1, au départ, il n'y a qu'une seule droite. Par contre, la gauche a toujours été divisée en de nombreux groupes ou courants. Elle se rassemble sur le principe de renverser le système en place pour en créer un nouveau, mais elle se divise quand il s'agit de choisir quel système mettre en place, puisqu'il y a de nombreuses possibilités qui impliquent plus ou moins de changements. Mais pour simplifier, on va se concentrer sur une seule idéologie de gauche pour l'instant. Disons maintenant que le temps passe, et qu'un jour, l'idéologie de gauche arrive au pouvoir. Logiquement, ils cherchent à créer leur nouveau monde. Et s'ils s'en sortent bien et restent suffisamment longtemps au pouvoir, ils finiront par obtenir tout ce dont ils avaient rêvé. Le monde voulu par cette idéologie devient le nouveau monde actuel, le monde 2. A partir de ce moment-là, il va se passer deux choses. Premièrement, le courant de gauche au pouvoir n'a plus de raison de changer le monde, puisqu'il l'a déjà changé. Son nouvel objectif sera de conserver le monde 2 tel qu'il est. Mais vouloir conserver le monde tel qu'il est, c'est la définition de la droite. On peut donc dire que par définition, un courant de gauche qui applique entièrement ses idées devient un nouveau courant de droite. Deuxièmement, le courant de droite précédent, celui qui a été chassé du pouvoir, ne veut plus conserver le monde tel qu'il est, mais tel qu'il était avant. Il se tourne donc vers le passé. Désormais, comme la gauche, il veut changer le monde, mais pas pour en inventer un nouveau, pour revenir au monde 1. Donc on ne peut pas dire qu'il est devenu de gauche, il est même encore plus de droite que le nouveau courant de droite, puisqu'il refuse non seulement les évolutions futures, mais aussi les évolutions passées. Il veut revenir loin en arrière, et c'est pour ça qu'on appelle ça l'extrême droite. Le phénomène que je viens de décrire s'est produit de nombreuses fois dans l'histoire, et l'exemple le plus évident, c'est ce qui s'est passé avec le libéralisme et le conservatisme. Pour la suite, les dates seront françaises, mais les périodes sont à peu près les mêmes dans tout le monde occidental et leur colonie, c'est-à-dire une bonne partie du monde à l'époque. Au tout début de la Révolution, les libéraux sont considérés comme de gauche, puisqu'ils veulent remplacer la monarchie absolue par une monarchie parlementaire à l'anglaise, et le système féodal par le capitalisme. Les républicains ? Ouais, bon, faut que j'explique. Attention, dans cette vidéo, quand je parle des républicains, je parle de l'idéologie républicaine historique, ce qui lutte pour l'instauration d'une république. Je ne parle pas du parti français actuel Les Républicains, ni du parti républicain américain, qui regroupe en fait des libéraux et des conservateurs. La vulgarisation, ce serait plus facile si les politiques y mettaient du leur. Bon, reprenons. Les républicains sont eux considérés comme l'extrême gauche de l'époque, puisqu'ils voulaient plus de changements que les libéraux. C'est pourquoi on les appelait aussi les radicaux. C'est un nom qu'ils ont gardé par la suite, même si maintenant ça fait un peu anachronique. Mais avec la Révolution, les libéraux ont très vite obtenu le pouvoir. Pendant presque tout le XIXe siècle, à part les rares moments où les radicaux ont eu pouvoir, les libéraux ont dirigé le pays à travers tous les changements de régime et ont pu appliquer toutes leurs idées. Ayant obtenu le monde qu'ils voulaient, ils sont devenus de droite. De leur côté, les conservateurs ont tenté de lutter contre ces changements pour revenir à l'ancien régime. Et c'est pour ça qu'on a commencé à les appeler aussi les réactionnaires, puisqu'ils réagissaient contre les changements appliqués par les libéraux ou les radicaux. Comme ils ne voulaient plus conserver le monde tel qu'ils aiment et revenir à un monde passé, ils sont devenus l'extrême droite. Les libéraux et les réactionnaires sont donc depuis le XIXe siècle deux courants de la droite. Et les classer dans la même catégorie n'est pas juste une question de mots, puisqu'ils sont devenus des alliés objectifs contre la gauche. Ceux qui ne se satisfaisaient ni de la monarchie absolue ni de la monarchie parlementaire, qui ne se satisfaisaient ni du système féodal ni du capitalisme. Attention ! Le terme « socialiste » apparaissant sur ce schéma fait référence à l'idéologie socialiste historique, ceux qui luttent pour remplacer le capitalisme par un système plus égalitaire. Je ne parle pas du parti socialiste français, ni ceux du reste du monde, qui, pour la plupart, regroupent maintenant plutôt des sociodémocrates, voire des républicains ou des libéraux. Il me saoule ! Donc, on parlait des libéraux et des conservateurs qui ont dû se regrouper pour lutter contre la gauche. C'est ainsi que les libéraux et les conservateurs ont commencé à se rapprocher, s'allier, se mélanger et s'influencer. Et le hasard fait bien les choses, puisqu'ils ont même dû se rapprocher physiquement sur les bancs de la droite de l'Assemblée, en se tassant pour laisser les bancs de la gauche aux nombreux courants de gauche qui ont pris de l'ampleur par la suite. Depuis cette époque, on peut distinguer les termes réactionnaire et conservateur. Les réacs sont ceux qui refusent tout compromis avec le libéralisme et veulent un retour en arrière coûte que coûte, tandis que les conservateurs se contentent de freiner toute nouvelle évolution en acceptant petit à petit certaines idées libérales, surtout sur le plan économique. Résultat, même quand l'extrême droite est revenue au pouvoir, elle a plus ou moins rétabli la monarchie absolue, mais n'a jamais empêché les libéraux de continuer à développer le capitalisme pendant ce temps-là. Les libéraux, donc, sont passés de gauche à droite sans changer leurs idées, mais simplement en les appliquant. Quant aux réactionnaires, ils sont passés de la droite à l'extrême droite, là encore sans changer d'idée, mais simplement parce que les libéraux ont appliqué les leurs. Le clivage gauche-droite est donc tout à fait valable si on accepte l'idée qu'une même idéologie peut passer de gauche à droite sans changer son contenu idéologique. On peut alors donner une définition plus complète de la gauche et de la droite qui restera valable pour comprendre le passé, le présent et l'avenir. On est de gauche quand on veut changer le monde, créer une société nouvelle qu'on croit meilleure. On est de droite quand on accepte le monde tel qu'il est ou qu'on souhaite le faire revenir à un état passé. Il y a mille façons d'être de gauche et presque autant de façons d'être de droite. Mais en se basant sur cette définition, on comprend ce qui réunit chacun des deux camps et ce qui les oppose entre eux. Au passage, on voit qu'il est complètement absurde de se dire centriste ou ni de droite ni de gauche, puisque ça voudrait dire qu'on ne se contente pas du monde tel qu'il est, mais qu'on ne veut pas revenir à un monde passé et on ne veut pas non plus en inventer un nouveau. Quant à ceux qui se disent de droite et de gauche qui pensent piocher des deux côtés ou faire fusionner les deux, ils prétendent donc qu'on peut changer le monde tout en le conservant tel qu'il est ou bien inventer un nouveau monde en revenant à un monde passé. Méfiez-vous donc de ceux qui prétendent sortir du clivage gauche-droite ou le dépasser, car soit ils n'ont rien compris à ce que signifient ces termes, soit ils ne veulent pas dire ce qu'ils pensent réellement. Quand quelqu'un s'interroge sur la réalité du clivage entre la droite et la gauche, je sais qu'il est de droite, disait le philosophe Alain, qui était de gauche. Et en effet, nier les clivages politiques, c'est plutôt dans l'intérêt de ceux qui veulent que rien ne change, donc les gens de droite. Pourtant de nos jours, de nombreuses personnes qui ne sont pas forcément de droite ne comprennent plus le clivage gauche-droite, et c'est peut-être votre cas. Il faut dire que les évolutions idéologiques récentes ont pas mal brouillé les cartes. Donc le libéralisme a fait sa mutation au 19e siècle, mais par la suite, de nombreux courants de gauche sont arrivés à leur tour au pouvoir, ont appliqué leurs idées, et sont donc passés à droite. Au début du 20e siècle, c'est arrivé au radicalisme, l'autre nom des républicains. Quand ils ont créé la république, le suffrage universel masculin, la laïcité, l'école publique, etc., ils avaient leur société idéale, ils ne voulaient plus rien changer, et sont donc passés à droite. Et c'est sous leur influence que les libéraux et les conservateurs ont fini par accepter la république et le suffrage universel, voire même la laïcité. Enfin, de 1945 à 1973, ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, s'est arrivé à deux idéologies ayant certains objectifs en commun, la démocratie chrétienne et la social-démocratie. Ils se sont partagés le pouvoir dans une bonne partie du monde à cette époque. Ils ont créé les services publics, la sécurité sociale et des systèmes de redistribution des richesses par l'impôt et les aides sociales. Depuis, ils ne veulent plus changer le monde, mais conserver celui des Trente Glorieuses qu'ils ont construit. Ils sont devenus de droite. A leur tour, ils se sont mis alors à fréquenter leurs anciens ennemis, les libéraux, qui les ont influencés au point que les démocrates chrétiens et certains sociodémocrates sont maintenant difficiles à distinguer des libéraux. Mais même ceux qui sont restés fidèles à leurs anciennes idées sont de droite, puisqu'ils ne veulent plus changer le monde, mais conserver celui des années 60, en tout cas sur le plan économique. Sur les droits des femmes ou des minorités, il arrive encore aux sociodémocrates d'avoir quelques revendications. La confusion sur la gauche et la droite vient donc entre autres du fait que beaucoup de gens ont du mal à accepter cette idée que pourtant l'histoire prouve. Changer d'idéologie n'est pas nécessaire pour passer de gauche à droite. Il suffit de l'appliquer pour qu'une ancienne idéologie de gauche devienne une nouvelle idéologie de droite. Tout ça pourrait rester assez clair si c'était annoncé ouvertement. Mais assumer d'être passé de gauche à droite, ça veut dire avoir passé des décennies, voire des siècles, à expliquer qu'il fallait changer le monde et combattre la droite, pour ensuite dire qu'il ne faut plus changer le monde et s'allier avec ses anciens ennemis de droite contre ses anciens amis de gauche. Évidemment, c'est pas très facile à dire. Alors la plupart préfèrent mentir, voire se mentir à eux-mêmes. Du coup, tous ces courants ont continué à prétendre être de gauche bien après être passé à droite. Ça n'a rien de nouveau. En France, certains libéraux pourtant assumés se prétendaient encore de gauche en 1946. Oui, on peut dire que par rapport à Pétain, ils étaient de gauche, mais quand même, le libéralisme est de droite depuis le 19e siècle. Encore au présidentiel de 1981, aucun des candidats ne se déclarait de droite. Et dans de nombreux pays, les libéraux sont considérés comme centristes, voire de gauche, parce que le mot droite est réservé aux conservateurs. Même certains réactionnaires ont compris depuis Napoléon qu'ils avaient intérêt à prétendre ne pas être de droite. Alors même qu'ils sont les seuls à avoir toujours été de droite, c'est même d'eux que vient la définition du mot droite. Mais il est devenu de plus en plus difficile au fil du temps de gagner des élections en annonçant qu'on va rétablir l'Ancien Régime. Du coup, dès le début du 19e siècle, les réactionnaires ont commencé à emprunter les mots de la gauche pour brouiller les pistes et se présenter comme ni de gauche ni de droite ou de gauche et de droite Pour ajouter encore une couche de confusion, dans certains pays, en particulier en France, les idéologies ne correspondent pas vraiment aux partis. L'explication ici, ça vient en grande partie de notre système actuel, la Vème République, qui oblige les gens à faire des alliances un peu bizarres pour arriver au pouvoir et qui pousse les politiques à choisir des partis plus en fonction de leur plan de carrière que de leur idéologie. Enfin, à cause de toute cette confusion et du manque de culture historique et politique, même chez les politiques eux-mêmes, certaines idéologies ont maintenant un vocabulaire qui pourrait les faire passer pour le camp d'en face. C'est vrai en particulier du libéralisme à droite et de l'écologisme à gauche. Depuis les années 70, les libéraux font un retour en force en politique. Ces nouveaux libéraux, ou néolibéraux comme on les appelle pour faire plus moderne, passent leur temps à dire qu'ils sont pour le... Progrès. Changement. Moderniser la France. Progressisme. Réforme. Réforme profonde. Radicale. Changer. L'avenir. Sur le chemin du progrès. Un nouvel élan. Qu'on peut changer les choses. Cette volonté d'aller de l'avant. Avancer. Avancer. Je crois au progrès. D'une droite qui croit dans le changement et dans le progressisme. Voilà une vraie révolution. Une France confiante dans l'avenir. Pour construire enfin une espérance. Le progrès et la modernité. Et traitent tous leurs adversaires de... Conservateurs. Un conservatisme collectif. C'est la gauche du conservatisme. Tous ceux qui ont intérêt à ce que rien ne bouge. Petit conservatisme l'inventable. L'immobilisme. Une alliance des conservatismes et des immobilismes. D'une gauche devenue conservatrice. Un petit conservatisme grotesque. Celles et ceux qui ne veulent pas ces changements. Qui au fond rêvent que rien ne change. Ceux qui ne veulent rien changer. Les conservateurs, c'est une vision conservatrice. D'un retour en arrière. Ils ont pris l'ancien vocabulaire de la gauche. Pourtant leur monde idéal a déjà existé. C'est le 19ème siècle dans lequel ils avaient le pouvoir et ont appliqué toutes leurs idées. Et si vous les écoutez bien, ou tout simplement si vous lisez leur programme, vous constaterez qu'aucune des choses qu'ils proposent concrètement ne consiste à inventer ou créer quelque chose. Il s'agit bien systématiquement de réduire. Pour réduire, il faut réduire. En réduisant, nous continuerons à réduire. Il faudra réduire. En réduisant, je baisserai la réduction. Les couper et les retirer. Commets tous les avantages. Il faut réduire une baisse. En ramenant à zéro. Réduire la suspension. Je baisserai. L'objectif pour nous, c'est de supprimer la suppression. Supprimer la suppression. Supprimer. Supprimer. Donc il faut supprimer la suppression. La suppression. J'assume de supprimer. Je veux supprimer. Supprimer. La suppression. Supprimer. Suppression. Supprimer. Je supprimerai. Il faut supprimer. Suppression. En supprimant. Leur suppression. Et je supprimerai. Or, supprimer quelque chose, c'est revenir à l'époque où ça n'existait pas encore. Les réformes des libéraux consistent toujours à défaire les réformes des démocrates chrétiens et des sociodémocrates depuis 1945. Donc, à revenir en arrière. Ils sont de droite. Même si je suis sûr que certains d'entre eux ne s'en rendent même pas compte. Au contraire, certains écologistes ont tendance à se dire opposés au progrès et à la modernité. Peut-être par esprit de contradiction avec le vocabulaire libéral. Et prétendent vouloir conserver la nature telle qu'elle est ou telle qu'elle était. Ils ont pris l'ancien vocabulaire de la droite. L'écologie, justement, elle a ça d'original qu'elle dépasse le clivage traditionnel entre la gauche et la droite. Qu'est-ce que ça veut dire être de gauche ? Voilà, ce qui est marrant, c'est que pour dire des choses comme ça, il faut forcément se placer sur l'échiquier politique. Il n'y a pas besoin d'être à gauche pour avoir cette lecture de la réalité. Quand on me dit vous êtes la gauche de la gauche, pas du tout, je ne sais même pas de quoi vous me parlez. La gauche de la gauche de la gauche du machin. Tout ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que ça veut dire être de droite ? Je ne sais plus ce que c'est que la gauche. L'écologie n'est pas réductible à un positionnement entre la droite et la gauche. L'écologie est transversale. Mais à part pour quelques courants marginaux, le monde idéal des écologistes n'est pas un monde passé. Dans la nature, il n'y a ni panneau solaire, ni éolienne, ni régulation de la pollution, ni protection des espèces animales et des ressources naturelles, ni lutte contre le réchauffement climatique. Tout ceci n'a jamais existé et constitue bien une nouvelle société à construire. Et si vous les écoutez bien et vous regardez leur programme, vous constaterez qu'aucune des réformes concrètes qu'ils proposent ne consiste à maintenir le statut quo ou revenir en arrière. Il s'agit bien toujours de développer le développement, la transition, 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 mise en œuvre, pour la transition, renouveler complètement, conversion, la rénovation, mettre en route, rénovation, transformer, remplace, le développement, mettre en place, conversion, la transition, il va falloir développer, transition, basculer, rénovation, la transformation, transition, développement, la rénovation, transition, mettre en place, construit, pour mettre en œuvre, muter les, la mutation, rénovation, transition. Il faut transformer, la transformation, reconversion, la transition, créé, 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 créé. C'est donc bien une société nouvelle qu'ils souhaitent. Ils sont de gauche, même si certains n'en ont pas encore conscience. Ne vous inquiétez pas s'il y a trop d'infos d'un coup dans cet épisode, on aura le temps de revenir tranquillement sur tout ça plus tard. Mais pour résumer, si beaucoup d'entre nous ne comprennent plus rien au clivage gauche-droite, c'est d'abord parce que notre définition est un peu trop floue, et ensuite parce que de nombreux courants de pensée ont intérêt à ce qu'elle reste floue. La solution, faire la différence entre les étiquettes politiques et les idées qui sont réellement exprimées. Car dans tous les pays, de tout temps, et quelle que soit l'évolution des partis et des idéologies, il y aura toujours des gens pour vouloir changer le monde, et d'autres pour les en empêcher. Être de droite ou de gauche, c'est en fait une attitude, un réflexe intuitif. Quand ils tombent sur un problème, certains ont le réflexe de chercher une solution nouvelle, et d'autres de chercher des solutions dans le passé récent ou plus lointain. Et ils ne sont pas si durs que ça à reconnaître si on les écoute vraiment. Voilà, c'était le deuxième épisode d'Esprit Critique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Suite à certaines demandes, j'ai fait un compte Tipeee pour l'émission, je sais que c'est un peu prématuré, mais bon, si vous voulez, si ça vous intéresse, le lien est là, ou alors dans le générique. Le but, c'est de me permettre de consacrer du temps à ces vidéos sans avoir à passer par la pub et la monétisation. Donc à vous de voir. A bientôt ! Mais, c'est un peu le bordel là, tous ces noms de courants politiques que tu nous sors, réactionnaires, libéraux, radicaux, sociodémocrates, tu fais comment pour t'y retrouver en fait ? Ah mais je n'en sais rien, je dis n'importe quoi au pif. Hein ? Mais non ! Je suis quelqu'un de sérieux moi, pour m'y retrouver dans les courants politiques, que j'utilise, les jeux drôles. Sous-titrage ST' 501 ...